La Russie et la F1. La F1 annule carrément son contrat avec le Grand Prix de Russie, donc il n'y aura plus de Grand Prix de Russie jusqu'à nouvel ordre en Formule 1. Ça conserve le futur Grand Prix de Saint-Pétersbourg aussi. C'est par un bref communiqué que la F1 a confirmé l'annulation du Grand Prix de Russie 2022, mais aussi la fin du contrat avec le pays. On avait déjà pris sa suspension la semaine dernière suite à l'invasion de la Russie. Depuis, les directives de l'EFI a empêché l'événement de se dérouler cette année, puisque la Fédération interdisait la tenue de la course sur le sol russe. Et c'est la F1 qui a confirmé une nouvelle plus générale. La Formule 1 peut confirmer qu'elle a mis fin son contrat avec le promoteur du Grand Prix de Russie, ce qui signifie que la Russie n'aura pas de course à l'avenir. Bon ben, ça libère une place, j'ai envie de dire, pour une nouvelle destination. Le promoteur Rosgondki, qui devait organiser donc une dernière course associée cette année avant de passer à Igora Drive près de Saint-Pétersbourg. Mais avec cette annonce, l'accord entre la F1 et la Russie n'est plus d'actualité, n'a plus aucun avenir. La F2 et la F3 devaient s'y rendre aussi dans le cadre du Grand Prix de Russie, mais cette année, les deux disciplines n'y iront pas non plus, de toute évidence, dans la lignée de la décision. Ok, alors là, bon ben, je pense que les gens vont demander à se faire rembourser. Maintenant, le promoteur de Sochi qui disait, non mais attendez un peu avant de vous faire rembourser les gars, vous allez voir, la course aura lieu. Ben non, là c'est officiel. Il n'y aura plus aucune course en Russie. Alors, attention, dans les années à venir, ils vont peut-être revenir en Russie, si tout ça se calme dans 2-3 ans, 4 ans. Mais à court terme, il n'y aura plus le Grand Prix en Russie, c'est clair. Ok, et ben, sacrée nouvelle en tout cas. Je vous laisse réagir, ciao. Bonjour. – Sous-titrage FR 2021